et yo tout le monde c'est Dick Sanchez, j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui à Tim on se retrouve pour la présentation et le test de la chicha russe de la marque Alpha Uka donc là c'est la X artiste je vous présente un petit peu toute la gamme parce que ça fait déjà quelques années que j'en ai une à la maison mais c'était pas encore arrivé sur le marché français là c'est commencé à bien être présent il y a eu beaucoup de modèles qui sont sortis entre temps donc c'est pour ça que je vous présente un petit peu cette marque là et je m'en excuse d'avance parce que je sais que de base là on est vendredi 19h il devait y avoir la vidéo présentation de notre système de chauffe les systèmes de chauffe qu'on vient de sortir depuis lundi le Tsar Booster mais comment vous dire que ça a pris une folie énorme on a publié pas mal de stories etc des vidéos et tout ou on fume dessus on a fait un live directement dessus je vous mets dans la description dans le premier commentaire youtube comment vous dire que j'aurais bien aimé faire le test et la présentation de notre système de chauffe qu'on a sorti le Tsar Booster mais comment vous dire qu'il commence à être victime de son succès et que le stock il est très très vite parti et si je vous fais une présentation et qu'au final vous tombez sur la vidéo vous êtes intéressé vous voulez acheter il n'est pas dispo vous allez avoir un petit peu le seum donc je préfère encore attendre si vous avez des questions etc on y répond en live et je sortirai une vidéo sur le Tsar Booster où je vous le présenterai bien sûr quand quand il y aura encore un stock qui va revenir bien sûr mais pour l'instant il est encore en stock il n'en reste pas énormément donc pour les personnes qui sont intéressées je vous invite à y aller directement parce qu'après je sais que les questions vont arriver ça va être quand ça va être au dispo quand ça va être au dispo etc donc ça va pas tarder mais voilà je préfère encore attendre avant de vous faire vraiment le test dessus la présentation en tout cas voilà on a déjà fait pas mal de communication dessus pour ceux qui sont intéressés la team aujourd'hui du coup on va faire une petite session en même temps que sur le Tsar Booster je ne le présente pas mais au moins vous voyez un petit peu le fonctionnement etc comment il fonctionne et vous allez voir un petit peu la fumée que ça rend etc et surtout couplé avec cette magnifique Alpha ou KX artiste rouge voilà donc je vous avais fait un petit sondage j'ai hésité entre le rouge et le bleu et comment vous dire que ça a fait 50-50 alors d'habitude quand je fais des sondages voilà c'est assez simple à choisir là à 24 heures après je suis allé sur le sondage j'avais 50-50 j'avais un sub j'ai dit bon du coup je prends laquelle la bleue ou la rouge donc je me suis dit vas-y je prends la rouge ça change la bleue je l'avais déjà à la boutique à l'époque j'ai déjà eu pendant plusieurs temps je me suis dit vas-y la rouge ça change et en plus on a une autre à la maison qui date qui est la X classique en bronze donc je me suis dit voilà une petite couleur une couleur rouge j'aime bien le rouge j'ai une de mes couleurs préférées on va changer donc il ya beaucoup de modèles qui sont sortis de la gamme Alpha donc la première c'était la Alpha X donc celle-ci la Alpha X qui était au prix de et toujours au prix de 219 euros 90 donc il ya pas là un plein plein de coloris je vous mettrais bien sûr toutes les photos ici à bronze et à rouge et à vert il y a lime il ya fluo etc il ya énormément de couleurs je crois que c'est la gamme où il y en a le plus de couleurs tout cas où il y a toutes les photos qui apparaissent je vous dire un petit peu après ce qui va changer entre les les 4 4 5 gammes différentes donc on a celle-ci déjà la X à 219 euros après on va avoir le modèle X onyx donc c'est avec avec la colonne ici qui va être en métal poly métal brossé un super joli ça va pas changer grand chose juste au niveau d'ici ça va changer elle va être à 249 euros 90 après on va avoir la X artiste donc celle-ci que je vous présente aujourd'hui qui à 269 euros 90 donc en soit ça change pas énormément au niveau ça va être la couleur des colonnes ici qui vont changer aussi l'aspect aussi le design là par exemple c'est la X artiste parce que ils ont simplement fait un featuring une collaboration un partenariat avec un artiste donc c'est pour ça qu'on a ce dégradé en fait là de motifs qu'on a simplement sur la base qu'on a sur la colonne et bien sûr sur l'assiette donc c'est ça en fait qui va changer au niveau des tarifs voilà la X artiste je la trouve super sympa super joli en tout cas ces petits motifs là c'est c'est pas trop en fait c'est pas trop kitsch ça fait pas trop bling bling en même temps c'est ça rajoute un petit un petit côté voilà il y a beaucoup de marques de chien qui font des partenaires avec des des tatoueurs avec des artistes comme ça des graffeurs par exemple daveil smoke il avait fait avec beaucoup de tatoueurs avec des des graffeurs pour faire des modèles comme ça et alpha le font aussi donc on va voir ce modèle là donc là je vais présenter déjà trois et on va avoir deux modèles encore donc il ya cinq modèles auto au total on va voir la néon donc la non il y a une seule coloris une seule coloris ça va être baladien tout simplement qui est néon qui est fluo on va voir une base ici qui va être aussi avec le manche bien sûr à chaque fois on va avoir une base ici qui va être un petit peu jaune vert donc c'est le couleur un peu fluo et bien sûr quand vous le chargez à la lumière en plat j'ai sauf box qui pointe dessus quand je vais éteindre la lumière quand vous avez fumé dans un endroit sombre et ben ça va être éclairé voilà je vous donne pas les principes des colonnes fluorescents des trucs fluorescents on a tous tous eu des étoiles au plafond à l'époque et pas des paillettes dans ma vie ni des moulures au plafond mais des étoiles au plafond sur les murs ou c'est peut-être seul à voir ça quand j'étais petit je me sens bizarre un peu non des trucs fluo qu'on avait dans qu'on était gosses dans notre chambre voilà je sais pas si vous avez ça en tout cas j'avais ça du coup voilà je vous présente pas ce que c'est le fluo voilà c'est ça et on va voir la dernière qui va être la plus chère à 200 donc non j'ai des bêtises de la néon du coup elle est en deuxième position au niveau des prix la 229 euros 90 et la plus chère qui est à 289 euros 90 qui est les alpha ou cas est donc celle ci on va avoir la colonne qui va changer de simplement parce qu'on va voir le petit connecteur ici la moitié de colonne ici à l'intérieur en fait le le la colonne sans covering ici qui va être aussi avec le plongeur en 18k voilà en gold et avec le diffuseur donc c'est pour ça qu'elle est aussi beaucoup plus cher et surtout parce que on va voir cette partie là du covering qui va être à moitié ouvert ça fait un petit peu futuriste où on voit du coup le 24k en tout cas vous avez des photos qui apparaissent c'est pour ça qu'elle est aussi un peu plus cher donc voilà à chaque fois on a la couleur qui change et on a bien sûr le manche qui change là par exemple j'ai la rouge on va avoir le manche rouge sur celle-ci j'avais le modèle bronze on va avoir le manche en bronze hop et c'est partout pareil pour les autres par exemple le l'alpha oka néon on va aussi le manche néon pareil pour tous les autres modèles par exemple là on a l'artiste on va aussi avoir le Espèce de covering ici artiste donc en fait c'est c'est peint et en fait on va avoir la gravure ici du motif de l'artiste qui a qui a fait le partenariat avec alpha oka je tiens un petit peu parce que je parle je parle mais il continue à chauffer donc ce qui va être intéressant avec cette chicha là et bien tout simplement ça va être une chicha donc c'est une chicha russe donc on va pas voir de système ici à clic à bagues etc à vis ça va être un système de joint comme ceci qui va rentrer dans le vase donc les vases de base on a celui là qui est transparent qui est clair moi j'ai mis du colorant rouge pour rappeler la colonne de la chicha on va voir ici qui est transparent qui est assez joli mais on peut pouvoir mettre des vases comme ceci là par exemple j'ai un vase un petit peu shiny bronze qui va super bien qui se marie énormément avec la colonne donc on va voir un vase qui est différent mais de base quand vous achetez la chicha vous avez ce vase clear moi c'est vrai que ce vase là quand quand je l'ai eu avec avec la marque qui m'avait proposé ce vase là j'avais bien aimé parce que c'était super joli c'était ultra classe avec la colonne mais au fur et à mesure c'est vrai que je me suis un petit peu lassé je suis un petit peu moins dessus et en vase clear comme ça c'est vrai qu'on peut s'amuser à mettre du colorant et je trouve quand même l'aspect du vase en tout cas les formes du vase un peu plus sympa sur ce vase là que celui là après c'est les goûts et les couleurs donc au niveau de cette chicha là comme je l'ai dit on va avoir un vase hop un système ici à joint donc ça c'est comme les chats traditionnels à l'époque les modèles russes on a tous un système de joint ici ça en soi ça fait le taf y'a rien de mieux on plug hop ça bouge plus on retire pour ouvrir ce qui va être très très intéressant avec cette chicha là c'est qu'on va avoir un système de diffuseur qui se dévisse tout simplement et en fait c'est pas vous le laissez comme ça vous le dévissez pour un tirage lourd pour voir un tirage fluide vous le revissez ça c'est comme toutes les chichas classiques mais en fait quand on veut un tirage lourd la plupart du temps et ben on dévisse le diffuseur on lire le diffuseur on peut le perdre etc c'est chiant alors que là en fait on le dévisse on le rentre à l'intérieur comme ceci et il se revisse donc en d'une fois il se range et en plus on a un plus gros débit ici enfin en tout cas un plus gros embouchure pour un ratata un peu plus conséquent là j'ai mis le diffuseur aujourd'hui parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles je sais que j'aime bien les tirages fluides mais c'est vrai que moi de temps en temps quand je regarde pas une série ou un film j'enlève le diffuseur parce que et que ma meuf dort pas parce que sinon je me fais enculer clairement parce qu'on peut mettre un casque pour écouter la musique et pour regarder un film mais la chicha voilà si on veut un tirage avec des remous faut mettre le diffuseur donc ça qui va être un peu très intéressant personnellement j'aime bien les tirages que ça soit avec le diffuseur ou sans je kiffe les deux on va voir un plongeur du coup qui se dévisse ici qui se vise simplement dans la base donc la base ici on n'est pas sur un matériau qui est en stainless steel ni en plastique classique on va voir une matière donc je vous mettrai le nom si je le retrouve parce que c'est une matière très spéciale c'était la première fois que je voyais ça sur ces modèles là en fait c'est un espèce de de plastique en même temps de silicone j'ai plus le nom exact mais c'est en fait à toucher c'est très 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 chelou ce que je fais encore une fois c'est très doux en fait et c'est de très bonne qualité et c'est surtout alimentaire en tout cas je kiffe cette matière là c'est ultra qualitatif on a le logo alpha ici bien sûr au niveau de la purge et ben c'est ça et c'était les premiers à avoir fait ça parce que lors d'aujourd'hui quand vous voyez des purges où ça ressort par ici ça ressort par là ça ressort par le bas ça ressort par au dessus et ben ça reste classique aujourd'hui enfin c'est devenu un petit peu plus commun parce que c'est connu tout le monde commence à le faire sur les chichas mais les premiers à avoir fait le système de purge comme ça avec avion aussi un marque russe à l'époque c'était enfin l'époque qui l'ont fait en premier bien sûr qu'il existe encore c'était bien sûr alpha ou k qui a fait ce premier système de purge aujourd'hui on le voit un petit peu plus souvent sur le modèle de chicha mais les premiers à avoir fait ça qui était novateur dans ce modèle dans son monde de la chicha c'était alpha ou k et c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais fumé sur ce chicha là beaucoup m'ont dit mais c'est où cette chicha là c'est quand on peut la retrouver etc et c'est vrai que ça fait depuis un an voire deux ans maintenant on va voir deux ans maintenant que je laisse celle ci donc c'est un modèle que la marque m'avait envoyé qui a fait graver mon logo dessus et aussi sur sur le manche et c'est vrai qu'à l'époque je voulais la présenter ce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce modèle là mais c'est vrai qu'à l'époque si on l'a voulait faut l'acheter soit en espagne soit l'acheter directeur en russie avec les frais de port les frais de douane etc c'est un modèle qui remontait très très cher qui n'était pas très intéressant et surtout on savait pas un petit peu ce que ça valait bon on a pu les rentrer en france alors d'aujourd'hui c'est bien installé et on est à voir on a un prix qui est un peu conséquent parce que excusez-moi on m'appelle on a un prix qui est un peu conséquent parce que c'est un modèle tout simplement qui est qualitatif mais voilà il ya tout ce qui est frais d'envoi tout de la russie mais voilà on a un modèle qui revient beaucoup moins cher qu'à l'époque quand on voulait l'acheter à l'époque on pouvait facilement se taper 350 400 dollars pour acheter un modèle comme ça avec ce qui était frais d'envoi et dédouanement est ultra là aujourd'hui on a un modèle qu'on peut acheter et qui est quand même assez qualitatif pour le prix bien sûr après c'est un modèle russe les modèles russes producteurs c'est quand même assez cher donc voilà on a tout simplement ça au niveau de la purge je voulais présenter je vous montre un petit coup avant parce que c'est vrai que cette purge elle est juste incroyable déjà habite complètement la fumée du vase en un ou deux coups selon votre souffle mais surtout comment ça propulse la fumée contre l'assiette et ça ressort comme ça c'est juste mais magnifique moi je kiffe toujours autant cette purge en plus elle est tellement efficace en plus d'être efficace c'est super joli c'est qu'on du coup on n'a qu'un seul connecteur et connecteur et ben il est juste derrière ou sur le côté selon comme vous mettez la chicha et en fait ce connecteur là et ben ça fait ultra soft parce que quand vous voyez la chicha comme vous la voyez à l'écran en fait on voit ici le logo donc la logo artiste et logo alpha classique sur les autres et ben sur les côtés il n'y a rien du tout on n'a que la purge qui est super élégante et derrière on a juste le plug pour entrer le connecteur et le connecteur ce qui est cool c'est que d'une il est fourni avec et en plus il est aimanté donc en fait je le rentre dedans et ça bouge pas donc on n'a pas un système de 18-8 etc on a vraiment un aimant qui est ici qui rentre directement donc ils ont bien amélioré avec le temps parce que là vous pouvez voir le connecteur comment il est il est un petit peu gros et on voit l'aimant c'était pas mal ça fonctionne super bien mais ils l'ont amélioré avec le temps ils ont fait un autre design ça fonctionne tout aussi bien en fait le connecteur est un poil plus petit voire beaucoup plus petit l'aimant on le voit pas spécialement parce qu'en fait il est il à l'intérieur mais voilà c'est super joli ça fonctionne super bien et en plus on a une embouchure qui est beaucoup plus sympa bon après c'est un petit connecteur voilà mais ça rentre tout simplement on a besoin de se prendre la tête ça se bloque pas comme certains des utilisateurs hop ça bouge plus du tout du coup après qu'est ce qu'on a on va remonter sur l'assiette qui est juste ici avec un gros connecteur ici mâle pour adapter tous les foyers de type femelle du coup en dévissant l'assiette ici hop on va enlever le covering donc ça c'est tout ce qui fait la purge et en fait on va voir le système alors le système il est tout simplement ici en fait on a trois trous ici avec trois billes on a une petite plaque en métal avec des vis ici et en fait ce qui va venir retenir les billes et faire ce système de soupape parce que si je fume comme ça sans le covering et ben ça va ressortir un petit peu partout ça c'est vraiment un le covering qui va faire expulser la fumée et lui donner la direction voilà mais si vous enlevez ça bien sûr vous pourrez fumer dessus vous pouvez pas remettre l'assiette c'est un petit peu moche quand même mais voilà c'est vraiment ça qui va faire diriger la fumée c'est cette partie là donc au niveau de l'assiette ça va changer selon les modèles on va avoir des assiettes classiques on aura des assiettes avec le logo alpha ou cas gravé donc avec l'oeil des humiliati on va avoir des assiettes qui vont avoir simplement un gravage dessus pour voir plein d'assiettes qu'on pourrait acheter à part bien sûr moi par exemple sur la mienne on va avoir du coup pareil l'espèce de gravage dessus qu'on va retrouver sur la colonne sur le logo ici et aussi sur le plongeur vous voyez pas énormément je vais essayer de souffler la fumée en tout cas vous le verrez en photo on peut voir sur le plongeur on a aussi ce rappel du artiste de ce modèle là de la chicha donc au niveau de cette chambre un tirage qui va être fluide et en même temps avec des remous selon le diffuseur comment vous le mettez au niveau de la soupape on voit une soupape qui est juste pas incroyable clairement voilà elle est efficace en même temps elle est très jolie limite on s'amuse à jouer avec pendant le long de la session et c'est un modèle que moi je kiffe et que je kiffe avoir de ma collection on celle ci c'est plus un modèle que je vais mettre dans mon décor ou dans l'autre pièce plus que dans mon salon que mon salon j'ai des thèmes un petit peu plus comme celui ci qui va rester dans mon salon pour l'instant parce que ça va plus avec mon salon mais voilà c'est un modèle que je kiffe énormément et en tout cas à l'heure d'aujourd'hui fumée je préfère avec ce vase là parce que je trouve beaucoup plus jolie que celui-là après c'est les goûts et les couleurs la prochaine mesure je suis quand même lassé on a un manche qui fourni avec un silicone donc au niveau du manche on a une bonne prise en main parce que bon il a ses petits en taille par contre on a une bonne prise en main parce qu'on peut poser ses doigts comme ceux ci on a une bonne prise en bouche avec un petit tambou en stainless steel pour les modèles classiques et pour le modèle du coup s on a l'obout ici en 18 cas et pour finir on va parler du packaging de cette chicha là donc le petit packaging il est ici et il est très sympa donc on a le logo ici on a artiste collection on a tous les prix qu'ils ont gagné ils ont gagné pas mal de prix le hookah club show best hookah 2019 le john kaileano best hookah 2018 et le hookah club show best hookah accessories en 2017 donc ils ont gagné trois prix pour leurs accessoires donc ça mon avis c'était par exemple moi ce qu'ils avaient gagné à l'époque en 2017 et en 2018 en 2019 donc en russie et le best hookah show je sais plus où c'est je crois c'est peut-être en russie ou en amérique qu'ils ont gagné ce prix là mais en tout cas ils ont gagné le prix de la meilleure chicha à l'étranger enfin dans leur pays et surtout à l'étranger et du coup c'est fabriqué made in saint-pétersbourg russia donc alpha oka du coup c'est fabriqué en 2015 donc ici on a tous leurs infos etc on a un petit pictogramme ici pour montrer que c'est une vraie hop ça franchement c'est cool on dirait un petit sac en mode sens chez louis vuitton frère t'yam tu vois après tu préfères la meuf comme as tu vois c'est un peu chelou mais bon hop on ouvre ça comme ceci comme cela hop hop là on ouvre ça tac on va voir une petite mousse ici après la petite mousse on va voir une petite enveloppe donc je l'ai ouvert alors ancienne c'était scellé donc je sais pas si là ils l'ont fait exprès pour celle là mais sur les autres modèles c'était scellé avec de la cire à bougies vous allez à l'ancienne les anciennes enveloppes etc c'était scellé comme ça là je sais pas s'ils l'ont fait parce que c'est un autre logo ou si maintenant ils ont fait ça parce que c'était plus simple voilà à l'intérieur on va avoir des petits stickers franchement ils sont mignons une pizza bref on s'en fout des pastèques etc les petits stickers franchement j'ai envie de les coller moi en même temps ils sont trop stylés j'ai pas envie de les niquer on a un petit certificat d'authenticité vous tenez cette lettre en main c'est que vous faites maintenant partie de la grande famille alpha au cas merci de votre confiance etc bref ça parle de pas mal de petites choses après si on avait des qr code pour trouver je pense la garantie voilà c'est la garantie donc ça qui est bien c'est une chicha qui est garantie puisque toutes les chiches ne sont pas garanties malheureusement donc on a ça on va avoir du coup un petit mousse comme ça pour entrer les pièces de la chicha on a un joint qui fournit avec inter on va avoir le manche on va avoir la colonne ici on va voir le silicone qui rentre à l'intérieur enfin voilà petite boîte comme ça classique tout rentre dedans bon à part le vase bien sûr on a un petit carton classique besoin de vous montrer en vidéo qui fait office pour entrer le vase à l'intérieur mais c'est un carton classique voilà mais pour la chicha on a ce carton là qui est super joli et qui fait une boîte de transport quand on veut ranger sa chicha et ça fait classe tac bon la team c'était tout pour le test à la présentation de la alpha aucun en tout cas c'est une très bonne chicha qui va pas être pour tout le monde bien sûr parce que c'est un modèle qui commence à 219 euros qui finit à 290 euros mais c'est un modèle à avoir dans sa collection si vous aimez bien collectionner chicha et surtout avoir une chicha avec un côté vraiment stylé et surtout d'un autre pays parce que c'est vrai que les chats russes tout le monde ne se porte pas dessus mais c'est des modèles qui sont très qualitatifs et qui sont complets que ça soit au niveau de la fumée au niveau des performances que ce soit au niveau de l'utilisation parce que l'utilisation peut avoir un tirage qui est fluide avec des remous on a un système ici avec les mains qui rentrent complètement dedans sans se casser la tête après le seul point négatif que je voudrais redire si vraiment je devrais en redire un c'est le système ici à juin tout le monde n'aime pas je le dis pour la globalité moi personnellement ça ne me dérange pas parce que j'ai connu les chats traditionnels je filme sur les chats traditionnels donc ça reste classique mais là bas on n'aime pas les systèmes à à cliquer les systèmes à vis etc c'est le joint ils se prennent pas la tête ils peuvent adapter une multitude de vases en fait c'est que tu casses ton vase tu re plug un autre vase tu n'as pas besoin d'avoir un vase qui est ultra chiant à retrouver d'une certaine marque etc là c'est vraiment tu prends ton vase d'une marque peu importe laquelle que ça soit traditionnel ou autre bon ça serait un peu moins joli mais tu peux re plug tu n'attends pas que tel vase et tel vase soit disponible même si cela bien sûr est disponible à part à la vente que ce soit le classique ou celui là bien sûr je vous remets dans la description et dans le premier commentaire youtube du coup les cinq modèles qui sont disponibles de cette marque là en tout cas c'est une très bonne marque moi ce que vous en pensez en commentaire et pour le tsar booster je pense que j'aime pas besoin d'en parler il commence à être victime de son succès malheureusement dû à son proche rupture de stock j'espère que ça va vite revenir en tout cas merci de l'accueil que vous avez fait à notre premier système de chauffe le tsar booster et franchement vous pouvez voir au niveau de la fumée et c'est incroyable pourtant je tire pas dessus encore elle est toujours autant autant puissante et je kiffe voilà donc merci de faire un accueil outil chaleureux à notre premier système de chauffe la team n'hésitez pas à achat un gros pouce bleu vous abonner monsieur sur les réseaux sociaux à l'échec le tsar booster parce qu'il n'en reste pas beaucoup et après il sera en rupture et allez peace la team et et Sous-titrage ST' 501